Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est incontournable sur YouTube, si on parle cette belle langue de Molière. Et si on veut comprendre beaucoup, beaucoup de ce qui se passe dans notre monde, que ce soit les changements climatiques, le minimum solaire, le grand minimum solaire, et plein d'autres sujets sociaux, économiques, financiers, les changements qui nous attendent. Et on a des collaborateurs partout, bénévoles, qu'on remercie, vraiment dévoués, qui nous envoient des liens par dizaines et dizaines et dizaines par jour, vraiment. Je vous en remercie infiniment. On est le 3 septembre 2019, midi 29, avec un lien justement qui nous a été envoyé. Je vous avais parlé qu'on avait une tempête géomagnétique qui était pour toucher la Terre. Bien là, selon le lien qui nous a été envoyé par cet abonné, bien, c'est l'orage magnétique ou la tempête magnétique la plus forte de l'année qui nous touche en ce moment. Un orage magnétique touche notre planète depuis samedi, le 31 août, annonce des chercheurs russes qui disent avoir été surpris par l'intensité du phénomène. La deuxième plus puissante tempête solaire depuis le début de l'année est en train de frapper la Terre, ont annoncé les chercheurs d'instituts russes d'astronomie. Pratiquement toutes les stations d'observation sur notre planète enregistrent en ce moment une activité magnétique considérablement accrue. La tempête magnétique a commencé samedi le 31 août et se poursuivra jusqu'à mardi. Les pics d'activité enregistrés par les chercheurs atteignent le niveau 2 sur une échelle de 5. Je vous l'avais déjà dit un petit peu plus tôt cette semaine, une tempête de G2, force G2. Le phénomène est dû au passage de la Terre à travers des courants de vent solaire. Le début anticipé de la tempête nous a pourtant surpris d'une certaine manière car elle n'était pas attendue avant dimanche. De même que son intensité, les prévisions avaient annoncé un orage d'un niveau plus bas, le premier durant le courant de l'année. Vu la vitesse assez importante du courant ainsi que de la situation stable que connaît actuellement le Soleil, il est fort probable qu'il atteigne à nouveau la Terre. Fin septembre le 27 ou le 28, on a noté les chercheurs en ajoutant, il est encore difficile d'affirmer si une tempête d'une telle puissance se répétera à ces dates. Aussi, en attendant, les courants ralentiront. Donc, c'est sûr qu'il y aura des impacts sur les satellites, des impacts sur les réseaux de transport, sur la technologie, la technologie en général d'onde. Et sûrement sur la santé, on le sait, de plus en plus de rapports médicaux abondent dans ce sens-là où les radiations qui nous viennent de l'espace, du Soleil, les rayons cosmiques qui sont en augmentation ont un impact sur la santé des gens. Donc, vraiment très inquiétant de voir qu'on est face à encore plus de magnétisme et de rayons avec ces tempêtes solaires. Donc, tempête magnétique, une des plus fortes, plus puissantes de l'année, on parle de la deuxième plus puissante de l'année, qui vient nous toucher en ce moment. Je vous reviens avec d'autres tremblements de terre, d'autres histoires, plein, plein d'histoires. Restez là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !